Salut tout le monde et bienvenue sur Girl Talk. Ceci est supposé être le premier vlog de la saison, donc on est super excités. Mais aujourd'hui on n'est pas le 1er décembre, on est... On est quel jour ? Le 24. Le 24 ? Je crois. On est le 24. Parce qu'en fait on trouvait que c'était intéressant de filmer tout le processus de l'anniversaire de Carla, de filmer un petit peu pendant son anniversaire, etc. On trouvait que c'était plus intéressant que juste filmer un jour normal du mois de décembre. Donc aujourd'hui je vais aller chercher ses cadeaux. Donc elle ne sait pas du tout ce que c'est. Moi je pense à un peu près savoir ce que c'est. Et donc voilà, vous allez venir avec moi aujourd'hui. Il ne va pas y avoir beaucoup de Carla, mais au moins vous allez voir avec moi les cadeaux et ce que je vais lui acheter. Bon allez, je suis sortie. Là on va aller direction le vélo. J'ai publié la carte du vélo à Carla, comme ça ça va être plus facile pour me rendre à tout. Je vais commencer par aller proche de la Plaza Catalunia. Parce que c'est là en fait où tout se trouve plein de magasins et tout ça. Donc je vais commencer par ça. Et au passage, regardez-moi ça, comment je suis habillée. J'ai encore une veste alors qu'on est fin novembre. Ça c'est Barcelone en hiver. En gros on n'a pas du tout eu d'automne. Pas du tout. Limite là c'est limite, ça se sent comme la fin de l'été. Donc c'est super drôle. Ça va nous faire un grand grand changement en fait pour quand on ira au Canada. Et donc les idées de cadeaux que j'ai eues pour elle, en fait c'est ça. C'est qu'on va partir à New York plus au Canada et on va faire 8 heures d'avion d'un coup. Et je sais que Carla elle n'aime pas du tout du tout du tout les avions. Elle stresse beaucoup. Donc en gros mon idée, moi qui aime bien en fait, j'adore offrir des cadeaux juste utiles. J'ai décidé de lui offrir vraiment tout un package en fait pour aller dans l'avion. Donc des chaussettes super confortables. En fait tous des trucs qui vont l'aider à bien se sentir pendant ces 8 heures de vol. Genre des petits trucs pour lui aider à passer le temps etc. Donc je vais essayer de mettre tout ça aujourd'hui. Donc on va voir. Mais bon, à tout à l'heure. Donc j'ai trouvé ça en fait que tu peux souffler toi-même. C'est pour le coup pour l'avion. Je pense que je vais prendre des lingettes aussi à la vanille juste histoire parce qu'en fait je pense qu'au bout de 6 heures, non carrément 8 heures d'avion, tu te sens dégueu. Donc je vais acheter ça, je vais acheter des petites lingettes et puis je vais essayer de trouver s'il n'y a pas d'autre chose que je peux lui prendre aussi. Des bougies qui font des flammes de couleurs. Mais ça, ça va directement dans le panier. Bon, ça y est, j'ai commencé à acheter des petits cadeaux. Là, j'ai trouvé des trucs pour l'avion et tout. Mais je ne sais pas si on vous l'a dit en fait, mais on n'a pas de bagages en soute. On vous l'a dit qu'on a payé les billets super pas chers. Et en fait, c'était une des conditions, c'était qu'on n'ait pas de bagages en soute. Donc on part juste avec des sacs à dos à New York et à Québec. Donc ça va être une grosse aventure. Heureusement, Carla, elle a encore des affaires à Québec. Donc elle va pouvoir vous en prêter. Mais en tout cas, la semaine à New York, ça va être compliqué. Donc ça, c'est aussi une difficulté pour acheter le cadeau. C'est qu'il faut que tout soit assez petit et utile. Voilà, tous les cadeaux de Carla sont là-dedans. Bon, évidemment, je n'ai pas acheté tout dans le même magasin. Mais j'ai juste tout mis dans ce gros sac plastique. J'ai plus ou moins acheté tout ce que je voulais. Je suis super contente. Ça fait au moins un mois que je faisais un petit peu mes marques. Parce que je savais très bien qu'il y avait telles choses que je devais acheter dans tel magasin. Donc je pense que j'ai été assez efficace. Je suis super frustrée. Parce qu'en général, quand je commence, j'ai envie d'en acheter mes vraiment, vraiment plein, plein, plein de cadeaux. Donc c'est juste, il a fallu que je me retienne vraiment. En plus, là, c'est son anniversaire. Et en fait, vu qu'on part à New York et au Canada, on s'est dit qu'on allait fêter notre Noël à nous avant le 24 décembre, en fait, avant de partir. Donc j'ai décidé de, là, lui acheter des cadeaux qui étaient utiles, mais un petit peu moins fun. Et réserver des cadeaux de Noël plus fun, mais vraiment pour notre Noël à nous, quoi. Donc je ne peux pas vous le dire maintenant pour pas qu'elle le découvre. Mais pareil, j'ai aussi des idées et tout. Mais bon, aujourd'hui, j'étais super frustrée parce que je n'ai pas pu tout acheter. Et les cadeaux d'anniversaire et les cadeaux de Noël. Mais ce n'est pas grave. Je suis quand même super contente. J'ai même pensé à la carte. Ça, c'était vraiment exceptionnel que j'ai pensé à ça. Il me reste un ou deux trucs à acheter, mais c'est tout. Et je prendrai un moment quand Carla n'est pas là pour tout vous montrer dans la chambre. Comme ça, vous aurez un petit peu une idée de ce que je vais lui offrir. Mais ouais, je suis assez contente. Je suis un peu essoufflée parce que je viens de remonter toute la rue en vélo. J'ai encore utilisé les Vélives, donc je suis un peu essoufflée. Après le vélo, c'est parti pour monter les 300 000 étages. Ça va être une journée super sportive. C'est bon, je viens de rentrer. Et je viens d'envoyer Carla sur la terrasse pour que je puisse vous montrer un petit peu ce que je vais acheter. Je ne pense pas que j'ai tous les cadeaux encore, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, je vais vous montrer déjà ce que j'ai. Et puis on verra pour la suite après. Alors, donc j'ai pris en fait un nécessaire pour l'avion, là où on peut mettre les liquides et tout. Il y en a genre 3000 parce qu'elle n'en avait pas. En plus, elle se ferme vraiment bien. Donc moi je sais que j'en avais un que je pouvais réutiliser après, juste pour mon maquillage ou quoi. Parce qu'en gros, on a juste à retirer ça du sac. On n'a pas besoin de le mettre dans un espèce d'autre sachet plastique qui donne à l'aéroport. Donc comme ça, au moins, tu gagnes du temps. J'ai aussi acheté les chaussettes les plus confortables du monde. Je ne pouvais pas sentir, mais je vous jure que c'est vraiment trop 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 doux. Parce que c'est ça, en général, dans l'avion, il fait souvent souvent froid. Donc quand on a les pieds bien au chaud tout de suite, ça va mieux. Comme vous avez vu, j'avais aussi pris des petites lingettes rafraîchissantes aussi. Parce que des fois, dans l'avion, on peut se sentir un peu dégueu. Donc j'ai pris ça. J'ai aussi pris tout le nécessaire pour se cacher les yeux. Ça, on le gonfle, on le met autour du cou. Et en gros, on peut dormir assis sur son siège. Il y a aussi des boules qui aient, au cas où il y a des bébés qui pleurent dans l'avion. Je lui ai pris une petite carte que j'ai achetée à Bershka. Elle est mignonne comme tout. Je pense que je vais lui acheter une carte plus de Noël pour justement notre Noël à nous. Mais ça, je trouve que pour une fête d'anniversaire, c'était pas mal. Et évidemment, les super bougies. Je vais aussi lui acheter un gâteau, mais pas aujourd'hui, évidemment, le jour de son anniversaire. Donc j'ai hâte de le mettre dessus. Et comme je vous l'ai dit, voilà, ça c'est un peu pour son cadeau d'anniversaire. Je pense que je vais lui acheter encore un truc un peu plus mignon à côté. Mais comme je vous ai dit, ça c'est un peu ma tare. Une fois que j'ai commencé à acheter des cadeaux, je ne peux plus m'arrêter. Donc ça, c'est que des trucs utiles pour l'avion pour New York. Donc c'est vraiment l'idée que je recherchais. Donc je suis assez contente. Pour le reste, je verrai un petit peu ce qui se passe. Je verrai dans d'autres magasins s'il y a peut-être des trucs qui vont m'inspirer, que je pourrais rajouter à ça. Mais je veux vraiment garder tout plein de cadeaux mignons pour Noël, pour vraiment rester dans l'ambiance et tout. Parce que bon, voilà. Bon, vous aimez mes revenus d'acheter mes cadeaux. Mes cadeaux, je parle au pluriel parce que j'espère qu'il y en a plusieurs. Non. Et bon, en tout cas, il fait super beau et on a décidé d'aller à la plage. Oui, en fin novembre, on est allé à la plage. Il y en a qui sont en train de se baigner. C'est des tarés. Regardez comme c'est beau. Bon, c'est encore moi. Au final, là, aujourd'hui, on est la veille de l'anniversaire de Carla et j'ai encore craqué. Je lui ai encore acheté un autre petit truc que vous verrez demain. Donc voilà, c'était beaucoup de moi aujourd'hui. Vous verrez beaucoup plus de Carla demain, le jour de son anniversaire. Ça, c'est sûr parce qu'on va vraiment filmer toute la journée. Donc ça va être elle, 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 elle. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Et puis bah du coup, on se dit à demain. Bye ! Sous-titrage ST' 501